Musique Avec nous pour cette nouvelle rubrique, cette grande première Suisse, l'ami Franck et ses drôles de machines, pas tellement volantes d'ailleurs, mais bien plutôt pensantes. On a dû faire un choix absolument cruel, puisque nous ne pouvons pas vous montrer toutes les machines existantes en Suisse en ce moment. Nous avons donc choisi tout à fait arbitrairement un certain nombre d'entre elles. La première, il s'agit de l'Atari 800. C'est une machine qui arrive tout nouvellement sur le marché en ce moment. La petite puce de Sinclair, le ZX81. Ça, c'est une machine qui présente un nombre davantage non négligeable. De chez TRS, nous avons choisi le CompuColor. C'est également une nouvelle machine. L'Apple II, c'est évident qu'on ne pouvait pas la passer sous le silence. Et puis, évidemment, une grande famille de microcomputers, le Commodore, le VIC-20. Alors, Franck, est-ce qu'on dit un microprocesseur ou est-ce qu'on dit un micro-ordinateur ? Alors, on dit un micro-ordinateur. Je vais essayer de vous montrer la différence. Voilà un microprocesseur qui est le cerveau du micro-ordinateur. Il trouve sa place dans un boîtier. Je vais vous montrer dans l'Apple II où il se trouve. Le voici. Voilà. Donc, ce microprocesseur, qui est donc le cerveau de l'ordinateur, se retrouve dans toutes les machines qu'on vient de citer. Et bien, dans bien d'autres, bien sûr. Alors, comment est-ce que... Puisque, donc, en fait, les carrosseries ont un petit peu changé. Je vois que certains ont des claviers à touche sensible. D'autres ont des claviers un petit peu traditionnels. Alors, à part ces petites différences extérieures, disons, comment est-ce que ça se passe ? Comment est-ce qu'on communique avec le microprocesseur ? Voilà. Justement, le clavier est l'organe principal d'entrée et de l'information dans la machine. Donc, on a, comme tu l'as dit, plusieurs types de claviers qui ressemblent à des claviers de machine à écrire. Ou pour le Sinclair ZX81, c'est des touches sensor, donc qui n'ont pas un relief particulier. Donc, ça, c'est la première méthode pour introduire de l'information dans la machine. Effectivement, pour les jeux, on utilise des palettes de jeux, comme ceci. Donc, on peut tourner les boutons ou appuyer ici sur le bouton poussoir. On trouve aussi une autre forme. Oui, c'est le joystick. Alors, le joystick, c'est donc un système un petit peu comme sur les modèles réduits. Lorsqu'on fait du modélisme, ceux d'entre vous qui en font, vous reconnaître la chose. Ça permet effectivement de diriger un objet ou quelque chose sur l'écran de la télévision. Voilà. Absolument. Ça, c'est la preuve. Voilà. Eh bien, on a vu un petit peu tout cela. Lorsqu'on commence à jouer avec un ordinateur, est-ce que c'est un jeu ou est-ce que c'est une chose sérieuse ? Alors, tout dépend de ce qu'on est en train de faire. Si on est en train d'utiliser un logiciel de jeu, un programme de jeu, c'est clair que c'est un jouet. Mais ces machines s'appliquent tout aussi bien pour les applications plus sérieuses, la gestion, le traitement de texte et tout autre domaine. Il y a vraiment des milliers d'applications. Alors, ce millier d'applications, comment est-ce qu'on les trouve ? Est-ce que ça se trouve sous forme de, je ne sais pas, moi, de cassettes, de disquettes ? Parce qu'on parle justement de disquettes. Vous avez parlé tout à l'heure d'un tas de termes techniques que nous apprendrons peut-être à connaître ensemble. Pour l'instant, on parle peut-être de disquettes et de cassettes. De quoi s'agit-il ? Qu'est-ce que c'est que ces disquettes ? Qu'est-ce que c'est que ces cassettes ? Voilà. Imaginez que vous allez acheter une installation de fidélité. Vous allez certainement acheter des disques ou des cassettes magnétiques avec de la musique pré-enregistrée. Vous n'allez pas commencer avec votre guitare. Vous enregistrez pour... Ah ben, moi, j'en connais qui le font. Ah si, j'en connais qui le font. Ils achètent leurs cassettes vierges et puis ils jouent à la maison et ensuite, ils vont dans les maisons de disques pour vendre. Tout à fait. Mais dans ce cas-là, on s'adresse à de la programmation. Donc, c'est un des grands domaines d'attrait de la machine. C'est qu'on peut programmer soi-même son robot ou son micro-ordinateur. Voilà. Donc, si j'ai bien compris, si je sais un petit peu programmer, je peux donc me faire moi-même mon programme et le mettre sur une cassette. Alors, comment est-ce que je le mets sur une cassette et pourquoi sur une cassette ? Voilà. Alors, on le met sur une cassette parce que... Je vais peut-être montrer là très rapidement ce que c'est quand on parle de cassette. Eh bien, vous voyez, on parle d'un système de cassette tout bête. Chaque machine que nous avons ici a généralement sa propre cassette. Cela dit, on peut très bien utiliser le cassetteophone que papa a à la maison ou celui qu'on s'est acheté dans la chaîne à Saint-Mille-de-Balle, je ne citerai personne, qu'on vient de s'offrir. Mais donc, ça ne présente pas de problème particulier. N'importe quelle cassette, une cassette du commerce vierge suffit largement. Absolument. On est bien d'accord. Voilà. Alors, comment est-ce que l'on procède et à quoi ça sert ? Voilà. Alors, en fait, la machine a plusieurs types de mémoire que nous. Elle a une mémoire où elle peut stocker de l'information pendant tout le travail, donc d'une journée de travail. Quand on coupe le courant, on perd le contenu de cette information. C'est ce qu'on appelle la mémoire vive. Je vous interromps. Ça revient un peu à dire, si je dois faire une série de numéros de téléphone, je vais noter 10 numéros de téléphone sur un bout de papier. Lorsque j'ai fait mes 10 numéros de téléphone, je jette le papier, c'est fini. Je ne me rappelle plus de ces numéros. Absolument. Ça, c'est de la mémoire vive. Absolument, c'est de la mémoire vive. On a un autre type de mémoire nécessaire, c'est le botan de téléphone. Oui. Alors, le botan de téléphone est justement représenté par ces cassettes ou éventuellement des disquettes magnétiques. Je vais vous en montrer une. Voilà. Voici. Qui permet le stockage d'informations. C'est-à-dire que cette cassette ou cette disquette permet à l'ordinateur d'aller rechercher ce fameux numéro de téléphone qu'on aurait voulu faire tout à l'heure. C'est ça ? Absolument. Mais il ne faut pas oublier que le micro-ordinateur n'est pas capable de générer de l'information. Il va falloir préalablement créer votre botan de téléphone sur votre disquette ou votre cassette ou acheter une cassette préenregistrée. Sur laquelle il y aura cette fameuse numéro. Voilà. Je crois que comme ça, on a vu qu'effectivement, l'ordinateur, il n'y a rien inventé tout seul. Il va falloir qu'on ait, donc, pour faire fonctionner cet ordinateur, soit une disquette qui est généralement très bon marché, soit une mini-disquette, c'est-à-dire avec un disque drive. Alors là, peut-être, je ne sais pas si on va pouvoir le voir, mais sous le ZX81, nous avons un drive qui sert à faire marcher les fameuses disquettes ou bien à côté de l'Atari 800, nous avons également un drive. Je signale également que toutes ces machines sont toutes munies des deux systèmes, c'est-à-dire qu'on peut les faire marcher soit avec une cassette, soit avec une disquette. Je crois qu'on est en train d'entrer dans un domaine assez technique et comme on a quand même un temps relativement limité, on ne va pas s'étendre, en tout cas, dans cette émission. Peut-être, vos suggestions à ce sujet-là seront les bienvenues. Si vous voulez que nous développions certains aspects de la micro-informatique, vous nous l'écrivez sur une carte postale pour nous dire, voilà, on aimerait savoir ce que c'est qu'un drive, on voudrait savoir comment fonctionne un drive, pourquoi pas, Franck se fera un plaisir de vous l'expliquer. Maintenant, revenons très rapidement, pour terminer cette petite séquence, à des informations plus générales. Si quelqu'un veut chercher un ordinateur, cherche à s'acheter quelque chose d'utile, mais qui ne sait pas ce qu'il lui faut, qui peut s'adresser ? Voilà, alors la première technique que je vous recommande fortement, c'est de vous abonner à des périodiques, par exemple, l'ordinateur individuel. L'ordinateur individuel, et je dois dire d'ailleurs que l'ordinateur individuel, qui est un journal français qui sort tous les mois, c'est celui dont vous aurez le plus besoin, à mon avis, en tout cas dans les premiers temps, puisqu'il est très, très accessible aux néophytes. Ils font également une chose qui est absolument indispensable, je trouve, parce que personne ne le fait, en tout cas en France ou en Suisse, c'est leur guide. Ils ont un guide chaque année, pour celui-ci, donc il vient de sortir 82-83, de tous les matériels disponibles sur le marché à l'heure actuelle, depuis le meilleur marché jusqu'au plus cher, avec de très, très bons conseils. Donc si vous n'avez aucune idée, vous cherchez un petit peu à vous renseigner, l'ordinateur individuel, le journal, à ne pas manquer. Il y a également d'autres journaux qui sortent, il y en a beaucoup, il y a Micro, il y a énormément de littérature qui sort sur le sujet. Il y a également, pour ceux qui sont un petit peu plus, comment on dit, branchés, il y a Microsystem, qui est également en français. Je vous signale que je ne parlerai pas cette semaine, mais peut-être dans un mois, nous parlerons de la littérature américaine, parce qu'elle est très importante dans ce domaine-là. Mais pour l'instant, pour ce qui concerne le français, Microsystem, malgré son nom, est un journal tout à fait français. Et je vous le recommande vivement si vous voulez entrer un petit peu dans le détail. Et puis alors, pour ceux qui, comme nous, ont certaines difficultés, manifestent à comprendre de quoi on cause, eh bien, Télésoft, c'est vraiment, je crois, la bible du débutant. Absolument, c'est la revue la plus facile que j'ai trouvée. Oui, d'une part, elle est facile parce qu'elle est très vulgarisatrice, c'est-à-dire qu'elle ne va peut-être pas très au fond des choses, mais en tout cas, elle va vous expliquer sur un tas de domaines comme l'informatique, la vidéo même, la télématique et l'audiovisuel. C'est donc une revue que je peux conseiller, en tout cas, et que nous pouvons conseiller à tous ceux qui s'intéressent à ce domaine-là sans vraiment avoir du tout d'idées préconçues, sans savoir exactement ce qu'ils cherchent. Voilà. Alors, il y a une autre source, je crois, Franck, qu'il faut citer. Et là, c'est un appel que nous allons peut-être faire. Tout à fait. Il existe, en tout cas en Suisse romande, plusieurs clubs de micro-informatique qui regroupent des dizaines de membres propres à certains matériels. Il y a un club Apple, il y a un club Commodore à Genève, en tout cas. Oui, ça, c'est une petite particularité qu'il faut citer, d'ailleurs, qu'il faut vous signaler. C'est que ces machines-là sont un petit peu comme les marques de voitures. Vous avez les adeptes de telle marque, les adeptes de telle marque, ça, c'est une chose qu'il faut savoir. Donc, si vous vous destinez à une machine plutôt qu'à une autre, eh bien, vous voyez peut-être le club qui s'occupe de ce genre de machine. Et pour cela, le mieux, c'est que vous nous écriviez pour nous dire, que vous êtes un club à Lausanne, à Fribourg, à Neuchâtel, je ne sais pas.